Salut à tous, après avoir avancé de la série Monotype Challenge Emerald, j'ai décidé, afin de diversifier un peu les jeux des challenges, à la fois pour vous et pour moi, de s'attaquer à un jeu unique, pourtant vendu en 31 millions d'exemplaires. La genèse de la Pokémania, l'arme secrète de Nintendo, est un des meilleurs jeux de tous les temps, Pokémon Rouge et Bleu. Je dois être honnête avec vous, les jeux de la première génération m'intéressent très fortement car, sans utiliser de bug dans les challenges, ils disposent de plein de failles à exploiter dans beaucoup de domaines. Partie de l'aventure que l'on peut éviter, attaque pendant les combats, ordre des arènes, plein d'éléments que les développeurs n'avaient pas prévus et qui rendent le jeu amusant pour toutes sortes de challenges. Avant d'énoncer les règles, j'anticipe une question. Pourquoi avoir choisi le type O en particulier pour ce premier épisode ? Eh bien, c'est simple, en lisant les commentaires sur un des derniers challenges, j'ai discuté brièvement avec un abonné, qui soumettait l'hypothèse que le type O lui semblait le plus simple, car il pouvait apprendre beaucoup de CSO. Si cette hypothèse peut être vraie dans les jeux des générations futures, j'ai trouvé intéressant de voir si c'était le cas dans le tout premier jeu de la franchise. J'aime bien l'idée de pouvoir discuter dans la section commentaires des challenges que je fais, sur ce qui a été possible et sur les types que vous voulez voir car vous pensez qu'ils vont aller loin. C'est un bon moyen de faire des prédictions et de me donner un retour sur les types que vous préférez. Bref, du coup, pour les règles, elles ne changent pas vraiment de celles de la 3ème génération. Le costume de marin que je vais porter aujourd'hui est la seule modification que je vais apporter au jeu d'origine. Attention, c'est un monnaie type challenge, donc seule l'utilisation des Pokémon O sera autorisée pendant le jeu, et ces esclaves sont interdits s'ils ne sont pas de type O. Le but étant d'évaluer l'efficacité du type dans le jeu, chaque obstacle doit être franchi avec un Pokémon que le marin que l'on va incarner aujourd'hui pourra capturer. On ne doit par contre pas capturer tous les Pokémon du type concerné que l'on rencontre, mais il est vivement conseillé de se composer une équipe de 6 dans la mesure du possible. Du coup, si un Pokémon n'obtient le type O qu'en évoluant, et qu'il est disponible alors que notre équipe n'est pas encore complète, on peut mettre en pause l'aventure pour le capturer et le faire évoluer. Deuxième règle afin de pimenter le challenge, et surtout, de le rendre intéressant, il est interdit d'utiliser des objets pendant le combat. Les pistoles tous les dresseurs, ce n'est ni amusant à faire, ni très intéressant stratégiquement. On peut désormais répondre à la question, peut-on finir Pokémon bleu en tant que marin ? Si vous avez déjà regardé une speedrun Pokémon de première génération, le début de cette partie devrait vous sembler identique, puisque l'on choisit logiquement le starter Carapace. On bat le Bulbizarre de Blue en l'affaiblissant d'abord avec Mimikyo, et on peut foncer vers le magasin de Jadiel pour recevoir un colis de Shen. En chemin, il est de bon temps de battre les Pokémon qui se mettent en travers de notre route, afin de récupérer de l'expérience facilement. Une fois que le Professeur Shen nous a donné le Pokédex, on peut partir à l'aventure, mais on ne va pas respecter sa mission qui est de remplir le Pokédex, puisque tous les Pokémon que l'on va capturer seront de type O. On avance vers la forêt de Jad, en prenant toujours le simple réflexe de tuer les Assecs qui sont dans notre chemin, voire les Dresseurs aussi. On arrive donc à Argentin avec notre Carapace, et il dispose déjà de l'attaque Hécume, qui est quadruplement efficace, contre le type Sol et Roche de Pierre. On est déjà au niveau 13, et en n'ayant pas particulièrement entraîné Carapace, en 3 attaques, on obtient le premier badge. Vous l'avez sans doute remarqué, nous n'avons actuellement qu'un seul Pokémon de type O, malgré le fait que le Pokédex de la première génération soit composé de 30 Pokémon O, soit au moins 20% du total du bestiaire complet, ce qui est énorme par rapport à d'autres types. On continue donc vers le Mont Célénite, et on bat rapidement la série de Dresseurs inévitables, afin de se rendre le plus possible au centre Pokémon proche de la grotte. Là-dedans, on va pouvoir acheter notre Pokémon à un vendeur de Magikarp. Cela nous fait donc 2 Pokémon, mais le Magikarp dans son état ne sera rien dans l'équipe. On profite alors de l'exploration du Mont Célénite pour entraîner un nouveau Pokémon, et espérer le faire évoluer, car qu'on se le dise, l'Eviator est un monstre. On récupère 2-3 CT intéressantes, notamment de type O, et cela servira à l'Eviator qui n'apprend pas d'attaque O avant le niveau 42 et Hydrocanon. On apprend ultima point à notre Karabaf, pour qu'il ait une attaque puissante à utiliser sur le prochain Pokémon O qu'il rencontrera. Une fois arrivé à Azuria, on teste les Pokémon de l'arène avec l'attaque physique. On enchaîne la championne, et Karabaf est un Pokémon idéal pour Ondine. En 2HKO, le Starry crasse à un coup critique, et Staros est envoyé. C'est un Pokémon très puissant, qui a été dans les premières générations souvent overused. Bonne vitesse, bonne attaque spéciale, et notre attaque ultime à point a l'effet d'une vulgaire charge sur lui. Heureusement, l'Etoile de Mer ne sait également pas nous toucher, ou en tout cas, pas de manière incisive, et on est les premiers à lui vider ses PV. Le badge est dans la poche, sans trop de difficultés finalement, car on était bien équipé. Plaçons rival désormais, à l'entrée du Pont-Pépite. Le danger de ce rival est son nombre de Pokémon conséquent, et on parvient à bien gérer Sorokups, qui n'a pas réussi à envoyer l'attaque Jet Sable. Le second Pokémon de Blue est Abra, qui n'a aucune attaque pour nous toucher. Ça tombe bien, nous avons aussi un Pokémon de ce type, et nous envoyons notre Magicarpe. Comme Abra n'a quitté les ports, on peut vider tous les PP de Trompette, pour pouvoir utiliser l'attaque lutte, et venir à bout de Pokémon T. C'est assez marrant d'observer que ces deux Pokémon inutiles deviennent, une fois évolués, certains des meilleurs Pokémon du jeu. Prochain Pokémon de Blue est Ratata, et on garde notre Magicarpe pour l'affaiblir un maximum, afin de laisser le plus de chance à notre Karabaf. Karabaf s'en occupe en un coup, et c'est plus bizarre qu'est envoyé pour le duel final. Il nous envoie un fouet liant qui fait très mal, mais on est plus rapide, et on peut le du HKO avec Ultima Point. On bat Blue, et l'accès au pont est libéré. Le pont mène au cap d'Azur, par la route 25, et la maison de Léo, le développeur de stockage de Pokémon sur PC, s'y trouve. En lui rendant visite, on l'aide à se libérer d'une expérience ratée, et pour nous remercier, il nous offre le passe-bateau. On revient à Azuria, où l'accès à la maison cambriolée par la Team Rocket est ouvert, ce qui va nous permettre de rejoindre Carmen-sur-Mer. Mais avant, on tombe sur le membre de la Team Rocket qui a volé la CT Tunnel. On le bat pour récupérer la CT, dès que l'on apprend notre Karabaf, qui est un bon coverage désormais. On descend dans le souterrain qui mène au nord de Carmen-sur-Mer, qu'on rejoint dans la foulée. On va visiter le pêcheur pour vérifier quelque chose. Celui-ci nous donne la canne, et on se met à l'utiliser sur le littorage en espérant tomber sur un autre Pokémon que Magikarp. Mais non, cet objet ne sert bien qu'à capturer ce Pokémon. On accède donc au bateau, et sans trop perdre de temps, on va affronter directement Blue. Il envoie son recoupes en premier, comme d'habitude, et comme on laisse Magikarp en première position, histoire de pouvoir l'entraîner, on procède au switch directement, et Karabaf est envoyé. On voit qu'il survole un peu le jeu actuellement, car il parvient à se débarrasser du recoupes assez facilement, et Ratatak est envoyé pour nous contrer. Comme nous avons subi une attaque jet de sable, on envoie Magikarp afin d'éviter le risque que Karabaf rate une attaque à un moment critique. Le Ratatak est beaucoup trop fort pour notre poisson orange, si Mikao soit vraiment apporté sa patte au combat, et Karabaf est rappelé dans la mêlée. En deux pistolets à haut, il met Kaolora, et Kadabra est choisi pour le venger. C'est un Pokémon avec un spécial élevé, ce qui fait que notre attaque haut ne le touche pas assez fort, et il faut utiliser l'attaque ultima point, qui est les physiques, pour le mettre hors d'état de nuire. Il nous reste la moitié de nos points de vie avant de recevoir Airbizar, le starter de notre rival. Grâce à notre nouvelle attaque tunnel, on dispose d'une attaque de sang de base pour le frapper, et son fouet liant nous met dans le rouge. Mais on est plus rapide et Airbizar est Mikao. Blue nous insulte, et nous suggère d'aller voir le capitaine, pour utiliser un objet qui va poser problème à la longévité de cette partie. On lui tape dans le dos, et il nous remercie en nous offrant un Siesco. Seulement voilà, à ce stade de l'aventure, très peu de Pokémon haut sont disponibles, et aucun de nos Pokémon ne sait apprendre cette attaque qui est nécessaire pour aller à la 3ème arène, mais aussi pour accéder à la Grotte Noire, afin de continuer de l'aventure. C'est très dommageable, car, comme je l'ai énoncé auparavant, il y a 30 Pokémon haut à canton, et donc un large choix qui devient inaccessible pour ce genre de challenge. On fait quand même évoluer le Magikarp, pour la forme, mais l'Eviator ne peut pas apprendre l'attaque coupe, et on peut pester sur la personne qui a inventé cette règle sur la tradition d'utiliser des Sies esclaves. C'est moi. et voir un court challenge de temps en temps, c'est sympa aussi. Peut-on finir Pokémon Bleu avec une équipe de type O ? Non, malheureusement. Et le marin aurait peut-être dû rester dans le SS Anne pour continuer son métier de base. Si l'aventure était intéressante avec un potentiel Thor Tank et l'Eviator, le petit arbuste aurait eu raison d'un des types les plus iconiques de la série Pokémon. J'espère que vous avez apprécié ce challenge, et que le dénouement de celui-ci vous frustre autant que moi, au point de vouloir voir le suivant réussir. Merci d'avoir regardé ce premier épisode, pensez à vous abonner pour voir la suite de la série, ainsi que tous les autres challenges qui vont apparaître sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...